Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de toutes mes miniatures de la marque Nuret. Alors j'en ai pas beaucoup des miniatures de la marque Nuret, j'en ai que 4 comme on peut le voir ici. Nuret c'est un fabricant que je ne connais pas vraiment, il me semble que c'est une marque chinoise mais je ne suis pas sûr et c'est une marque qui fabrique énormément de choses, donc des engins agricoles, des motos, des voitures comme on peut le voir ici et même des camions si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses et donc je n'en ai pas énormément. Donc comme on peut le voir j'ai une Maserati MC12 Corsa donc la bleue, ensuite à côté on a la BMW Z4, à côté on a une Oldsmobile 442 donc la rouge et la jaune c'est une Pontiac GTO donc j'en ai que 4, j'en ai pas beaucoup et donc on va commencer la présentation des miniatures avec la Pontiac. Donc une belle miniature qu'on peut le voir ici, c'est du 1,43 donc il y a pas mal de petits détails avec le logo GTO à l'avant, les feux sont représentés, on a pas mal de chrome sur la miniature, la déco est plutôt belle, on a une vue sur l'intérieur, donc l'intérieur que j'apprécie énormément, je trouve qu'il est plutôt bien fait, voilà, avec le volant, les sièges de couleur et tout, non ça rend super bien, voilà. L'arrière cette fois-ci donc on a le logo Pontiac qui est représenté, sur la carrosserie on a le logo GTO qui est représenté, les feux sont plutôt bien faits également, les enjoliveurs sont chromés, c'est assez marrant à voir. Ensuite en dessous on a 1966 Pontiac GTO, voilà, et donc de Gugnuret, voilà comme on peut le voir ici, donc ça c'est un vieux jouet, voilà, parce que c'est l'un des collègues à ma mère qui me l'a donné, avec plein d'autres miniatures, et donc je l'ai récupéré et je l'ai gardé parce que je la trouve magnifique, avec une très belle couleur jaune, donc voilà. Ensuite on continue donc avec celle-ci, donc la Holtz Mobile 442, donc pareil 1.43, donc une belle petite miniature, avec une très belle couleur rouge, un peu dans le même style que la Pontiac, voilà, elles se ressemblent énormément les deux voitures, donc des fois je me gourre entre les deux, mais la rouge c'est bien la Holtz Mobile, j'ai failli encore me tromper, mais c'est pas grave. Donc l'avant, on retrouve encore des chromes, bon là ils ont fait une petite boulette, comme on peut le voir sur les feux à l'avant, ils sont rouges, ça m'étonnerait que ce soit rouge sur la vraie miniature, enfin sur la vraie voiture, les côtés sont plutôt bien faits, on a encore une vue sur l'intérieur, qui est encore en super bon état, avec pas mal de couleurs, donc le blanc et le noir à l'intérieur, ça rend super bien, la miniature est plutôt bien faite. A l'arrière, donc on a un logo, donc où c'est marqué le nom du modèle de la voiture, donc 442, les Anjou Lever sont plutôt bien faits, voilà. Alors désolé pour le téléphone si vous l'entendez sonner, mais il est un petit peu trop loin en ce moment pour moi le téléphone, donc je ne répondrai pas. Ensuite, on a l'arrière, donc avec ici en gros marqué Holtz Mobile, voilà, le logo de la marque, avec le nom du modèle ici, on a les feux qui sont représentés, donc là ce sont vraiment des petites pièces, elles ne sont pas vraiment peintes, quoi que si en fait, des chromes à l'arrière, donc avec une place pour une plaque d'immatriculation, et on revient sur l'autre côté du véhicule, et le dessous, voilà. Donc c'est une Holtz Mobile, de 1966 encore une fois, voilà, d'une y aurait, et c'est une miniature qui date des années 2000, voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci, donc la BMW Z4, donc du 1.32, elle est encore en assez bon état, donc celle-ci a des ouvrants, voilà, donc les portières comme on peut le voir ici, donc on commence sur l'avant du véhicule, voilà, donc un véhicule plutôt bien fait sur l'avant, pas mal de petits détails, donc on retrouve le logo BMW, une plaque d'immatriculation à l'avant, donc avec marqué le nom du modèle, de la miniature, les côtés sont plutôt bien faits, je trouve, les enjoliveurs, bon, ils ne sont pas très très beaux, je trouve, sur la miniature, ils auraient pu faire mieux, l'intérieur, bon, il manque les petits arceaux chromés, qu'on voit d'habitude sur la voiture, donc là, bon, ils ne sont pas, une vue sur l'intérieur du véhicule, là, on ne voit que dalle, donc l'arrière qui est plutôt bien fait, donc on a des sorties d'échappement qui sont représentées, le logo BM, voilà, on a les phares qui sont représentés, donc là, ce sont des pièces, ça ne s'est pas peint directement sur la carrosserie du véhicule, et on revient donc sur l'autre côté du véhicule, donc voilà, donc une petite BM que j'apprécie, voilà, qui je trouve est super bien faite, voilà, et donc enfin, la dernière, bah, ma préférée parmi les quatre, c'est une Maserati MC12 Corsa, au 1.24, donc, je suis très content de l'avoir celle-ci, parce que ce n'est pas une voiture qui est très connue, enfin, dans le sens où il n'y a pas eu énormément d'exemplaires, il y en a eu 12, je crois, un truc comme ça, quoique, peut-être plus, une vingtaine, je crois, je ne suis pas sûr pour le nombre d'exemplaires, donc là, on a du 1.24, donc une miniature qui je trouve est super bien faite, on a des ouvrants, donc, les portières, comme on peut le voir ici, donc avec une face, avec une vue sur l'intérieur, voilà, et donc le moteur à l'arrière, voilà, bon, qui n'est pas très très bien fait, je vous l'avoue, il n'est pas très très bien fait, c'est très simpliste au niveau du moteur, je suis assez déçu, mais sinon, la miniature est plutôt bien faite, voilà, on a quelques petits détails, surtout à l'arrière, donc avec les sorties des pots d'échappement, l'aileron, les feux, le logo macerati qui est représenté, voilà, donc je suis très content de la miniature, donc la face avant, donc là, on a des feux, donc ils sont représentés, donc là, on a des pièces, le logo macerati est représenté également, voilà, donc ouais, non, je suis très content de cette macerati, parce que ça faisait longtemps que je la voulais, et donc celle-ci, je l'ai trouvée dans un magasin, pour pas trop cher, je crois que c'était 13 euros, un truc comme ça, donc franchement, ça va, le prix est très raisonnable, et pour la miniature, non, c'est très très bien, c'est très raisonnable, comme prix, donc voilà, donc bah voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, donc des miniatures et de la vidéo en commentaire, et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.